Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de partager mon temps avec mon collègue de York-Southwestine, qui, à ce qui paraît qu'on vient d'entendre, n'est pas à jour dans la technologie, mais moi, je sais qu'il est jeune de cœur, alors je suis très heureux de partager mon temps avec lui. Mais sérieusement, M. le Président, l'important aujourd'hui, c'est le projet de loi qu'on a devant nous. Et c'est intéressant, c'est même parfois rare qu'il y ait un projet de loi qui touche un sujet qui est si d'actualité. Juste aujourd'hui, on a vu plusieurs articles de journaux qui traitaient de la question de l'évasion fiscale. Avant de parler de ça, je pense que c'est important d'être clair, d'entrer le jeu, puis d'un peu clarifier quelque chose qui semble être la tendance de malmener du gouvernement, c'est-à-dire de parler de ce projet de loi-là comme si c'était des mesures concrètes pour régler le problème de l'évasion fiscale, quand en réalité, malgré que nous appuyons le projet de loi, c'est une question de gestes administratifs pour pouvoir mettre à jour différentes ententes avec d'autres pays et ainsi de suite. Alors, c'est important de les mettre à jour, ces ententes-là, c'est important de garder des bonnes relations avec ces gens-là puis de continuer à aller de devant dans ces processus-là. Mais à la fin de la journée, des questions administratives, malgré qu'elles soient importantes, ne peuvent pas non plus remplacer les questions de ressources, c'est-à-dire le personnel ou l'argent qui est attribué à, dans ce cas-ci, l'Agence de revenus Canada, qui a comme mandat, en partie, d'essayer de régler ce problème-là. Et quand je parlais de l'actualité, M. le Président, il y a deux aspects que je retiens. Le premier, c'est la question du fait que Revenus Canada ne semble pas vouloir, n'a pas voulu payer pour avoir une liste de gens qui sont en train de se sauver des taxes qui commettent de l'évasion fiscale, si on peut dire ça comme ça, M. le Président. Et c'est intéressant parce qu'en m'en venant à Ottawa, j'ai entendu à la radio, à 98.5, une entrevue avec, justement, le chef de ma formation politique, le chef du NPD, qui disait justement que ce qu'il trouvait honteux dans tout ce processus-là, c'est contrairement à des pays comme les États-Unis, que quand ils ont l'opportunité d'obtenir ces informations-là, puis de punir ces gens-là, puis d'aller chercher cet argent-là, ils le font, que l'ARC n'a rien fait. Et aussi parce que c'est des gens les mieux nantis, des gens qui ont beaucoup d'argent, des millionnaires, des gens qui ont des millions et des milliards de dollars, qui sont capables d'aller le cacher ailleurs. Alors c'est surtout ces deux points-là sur lesquels il s'est attardé. Et je pense qu'avec raison. Après tout, je peux vous dire, M. le Président, c'est une question qui est d'une grande préoccupation pour les gens de ma circonscription, puis aussi pour les gens, les Québécois, les gens du Québec, parce qu'on voit qu'on est en train d'avoir ce débat ici, à Ottawa, au sein du gouvernement fédéral. Mais il y a aussi un débat à l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement du Québec, où est-ce qu'eux aussi parlent de comment qu'ils pourront un jour essayer de réduire l'évasion fiscale puis d'aller chercher ces sommes-là. Alors je pense que le fait que tous les politiciens ont commencé à travailler dans ce sens-là est un indicateur que les gens ont dit « assez, c'est assez ». Ils veulent vraiment voir de l'action dans ce dossier. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, on parle vraiment d'un geste administratif, on parle vraiment de questions de mise à jour de différentes ententes. Mais l'autre élément qui est d'actualité, et c'est l'élément que je trouve davantage intéressant en entendant mes collègues conservateurs ce soir, qui parle surtout, ils prennent l'angle de dire comment c'est bon pour le libre-échange. Puis bon, on comprend que nous ici au NPD, on comprend justement cette importance-là parce que je me souviens pendant le débat sur l'accord de libre-échange avec le Panama pour utiliser qu'un exemple. La question d'évasion fiscale était une question centrale. On parlait du fait qu'il n'y avait pas un bon système en place pour l'échange de données financières. Alors, ça causait certaines inquiétudes par rapport à la propagation de l'évasion fiscale. Donc, c'est des préoccupations qu'on a soulevées. Alors, c'est certain que le gouvernement et les membres du gouvernement n'ont pas tort quand ils soulèvent le point de dire qu'une forte lutte à l'évasion fiscale puis un bon système d'échange de données permet des relations de bonne foi qui facilitent l'échange en différents pays. Ça, c'est un fait. Par contre, il faut garder d'autres effets aussi, puis c'est-à-dire la réalité qu'on voit aujourd'hui. Parce que le gouvernement parle de vouloir créer un environnement qui propice des bonnes relations avec d'autres pays, puis éliminer l'évasion fiscale, puis conséquemment faciliter le libre-échange. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit un titre de journal ce matin qui dit que, malgré qu'à la rencontre du G8, il va y avoir des discussions autour de ça, notamment avec le premier ministre de la Grande-Bretagne, qui vont être impliqués dans les discussions des pays qui vont vraiment, vraiment, enfin, se lutter contre l'évasion fiscale et le faire en concert. Parce qu'après tout, c'est un dossier qui nécessite beaucoup de collaboration, parce que ce n'est pas évidemment limité à un pays. On parle justement de plusieurs pays. Alors, ce concert-là est important. Et malgré ce qu'on entend des députés conservateurs ce soir, cette semblance de volonté-là à vouloir créer les conditions propices à éliminer l'évasion fiscale, bien, le titre dit que le Canada ne va pas participer dans ces pourparlers-là et semble être très réticent, voire même absent, et ne veut simplement pas travailler avec ces pays-là afin de voir quelles mesures pourraient être mises en place. Et ça, on trouve ça extrêmement décevant. Et ça va à l'encontre du message qui est véhiculé ce soir, le message que nous, on veut véhiculer au NPD, c'est-à-dire que si on veut vraiment lutter contre l'évasion fiscale, que quand il y a des ententes ou des conversations multilatérales qui permettent de mettre sur pied des ententes multilatérales, on a un devoir à l'échelle internationale de participer dans ces conversations-là. Et c'est uniquement, peut-être pas uniquement, mais c'est une façon très importante pour nous de pouvoir vraiment récupérer ces sommes d'argent-là et aussi créer des relations de bonne foi qui vont permettre aussi à d'autres pays de faire la même chose. Et conséquemment, on espère créer un environnement international qui sera beaucoup plus honnête quand on parle de la question d'évasion fiscale. Parce que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Il y a beaucoup de dossiers auxquels on fait face de nos jours qui nécessitent des négociations à l'international, qui nécessitent ces relations de bonne foi. Et de plus en plus, c'est vraiment la tendance qui est en train de s'installer. Le gouvernement se retire de ces processus-là. Alors, ils peuvent bien présenter un projet de loi qui est très administratif. Encore une fois, je ne peux pas mettre l'emphase sur ce mot-là assez souvent. Et malgré qu'on n'a plus ce projet de loi-là, ils peuvent bien utiliser ce projet de loi-là comme une excuse pour utiliser un langage très beau pour décrire tous leurs beaux gestes en international. Mais les faits sont les faits. La réalité, c'est la réalité. Et c'est ce qu'on a vu dans l'actualité ce matin. Entre autres, c'est que le gouvernement est complètement absent des conversations qui ont lieu avec des pays avec lesquels on est censé avoir une bonne relation. Des pays comme la Grande-Bretagne. Des pays, justement, qui sont nos alliés et avec qui on devrait avoir beaucoup de facilité à créer les situations propices, encore une fois, pour régler cette question-là. Je sais que le temps me manque, M. le Président, mais en terminant, j'aimerais dire qu'on appuie ce projet de loi-là et je suis très heureux d'avoir la chance de me prononcer sur cet enjeu parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup mes conseillers. Ce soir, j'ai eu l'opportunité de répondre à quelques-unes de leurs lettres qu'ils m'ont écrite au cours des derniers mois. Et il y a beaucoup... Les questions qui revenaient souvent, c'était l'équité entre la classe moyenne et les travailleurs, les gens, M. et Mme, tout le monde, pour utiliser cette fameuse expression, et les gens qui sont très, très bien nantis, qui ont beaucoup d'argent, et on voit que c'est ces gens-là qui profitent de l'évasion fiscale. Alors, c'est un rappel de comment, en allant chercher ces sommes-là, on peut justement venir appuyer les gens qui travaillent très fort pour payer leurs taxes et leurs impôts, pour bénéficier des systèmes qu'on a en place des différentes institutions démocratiques, sociales et autres. Alors, sachant cette importance-là que ça a, mais l'autre élément qui les ramène, non seulement l'équité financière, mais l'autre question qui m'arrive souvent de la part des gens de Chambier-Bordua, c'est surtout la question de comment le Canada se comporte à l'international, et c'est pour cette raison-là que j'ai beaucoup mis l'emphase sur ce qu'on voit ici ce soir, et en général, c'est-à-dire un gouvernement qui aime bien parler de beaux gestes dans la communauté internationale afin de se lutter contre les différentes situations négatives comme l'évasion fiscale, mais malheureusement, ça ne s'apparaît pas, et les gens de mon comté et de partout ailleurs, j'en suis convaincu, aimeraient voir beaucoup plus de bonne foi de la part du gouvernement une relation beaucoup plus multilatérale, une relation beaucoup plus positive et constructive sur la scène internationale. Je pense que ça serait bon pour tout le monde, et dans ce cas-ci, ça réglerait beaucoup le problème de l'évasion fiscale et beaucoup d'autres problèmes. J'en suis convaincu, M. le Président. Alors, là-dessus, je termine. Je vous remercie et j'invite les questions et les commentaires. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. And I think it's fair to say that Canadians do want to see tangible results. And, you know, it wasn't that long ago when we had former Prime Minister Paul Martin who actually brought forward in a budget a commitment of $150 million in order to deal with tax evasion. And that $150 million, Mr. Speaker, ultimately led to somewhere in the neighbourhood of an impact of about $2.5 billion, which is a great deal of money. And my question to the member, because he makes reference to the legislation, and, yes, we're all supporting the legislation, but contrast the investment in terms of providing financial resources in order to draw out more of that money that's being taken away from the tax base and what the current government is doing in terms of cutting back on resources to Canada Revenue Agency today. The Deputy Secretary of Commerce. The Deputy Secretary of Commerce. I thank you, Mr. President. Chose rare, je dois avouer, d'être un peu d'accord avec mon collègue libéral dans la question des ressources, mais je n'ose pas me prononcer sur quel effet ça l'a eu, parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de vraiment voir des résultats concrets, parce que c'est encore un problème. Alors, je ne sais pas à long terme ce que ça aurait fait, mais chose sûre, le point qu'il soulève concernant le manque de ressources, Ça, c'est l'autre problème, effectivement, parce qu'il a parlé du fait que tous les partis appuient ce projet de loi-là, et c'est certain. Mais encore une fois, puis je me répète, et je vais continuer de me répéter, M. le Président, mais ce projet de loi-là n'est pas un vrai geste, nouveau geste dans ce dossier. C'est vraiment une question de continuer de mettre à jour. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. C'est quelque chose que le gouvernement doit se faire, alors qu'il cesse de nous faire croire que ce projet de loi-là est un nouveau mesure qui va tout d'un coup faire apparaître de l'argent ou du personnel afin de lutter contre l'évasion fiscale. C'est tout à fait faux, M. le Président. Question et commentaire? Madame la députée de Broome, Missisquoi. Merci, M. le Président. Donc, j'aimerais remercier mon collègue de Chambly-Bordua pour son discours énergétique et flamboyant, comme d'habitude. Et j'aimerais lui demander pourquoi, outre la justice sociale que ça installerait, pourquoi c'est important que tout le monde paye sa juste part et puis que ce ne soit pas investi dans des paradis fiscaux lointains? Pourquoi? Que ce soit pour le filet social, que ce soit pour les infrastructures, qui nous expliquent un peu tout ça, la mécanique. Merci. Madame la députée de Chambly-Borduaire. Je remercie mon collègue pour sa question, puis je suis content de voir qu'il me trouve énergétique même à cette heure-là. C'est bon signe. Mais sa question est très pertinente, puis je vais voler la réponse du chef de l'opposition huisselle, du chef du NPD, qui l'a dit à la radio ce matin dans l'entrevue que je l'ai mentionnée pendant mon discours. Il a parlé de ces gens-là, les gens qui ont gagné des millions et des milliards au Canada, puis qui maintenant émettent leur argent dans des paradis fiscaux. Et ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, ont gagné cet argent-là, ont gagné leur vie en profitant d'une société que nous avons, des systèmes que nous avons en place, qui sont justement à leur service de la part du gouvernement, de la part des contribuables. Et je pense que quand on vit dans une société, puis on participe dans une société ou dans une communauté, dans un pays, et qu'on gagne notre vie, notre argent, grâce à ces systèmes-là, je pense qu'on a une responsabilité de nous-mêmes continuer de participer et d'investir dans cette même communauté-là. C'est tout le contraire de ce qu'on voit avec l'évasion fiscale, effectivement. C'est extrêmement inquiétant, extrêmement problématique, et je l'irais même jusqu'à dire, ça démontre un certain mépris pour la population. Qu'est-ce que c'est un commentaire ? Nous avons le temps pour une petite question et réponse. Le Honourable Member de York-Southweston. Merci, M. le Président, et je remercie mon collègue pour ses commentaires. Une des choses que nos amis et les 3rd parties suggèrent, c'est qu'il y a eu de l'argent à collecter des cheats. Mais, en fait, l'auditeur général a dit, à la fin des 10 ans de la Rue conservatoire en 1994, et puis à la fin des 13 ans de la Rue libérale en 2006, que l'argent de l'argent qui a été éclaté des taxes était en train de croire, et en train de croire significativement. Peut-il commenter sur ça ? La députée de Chambly-Bordois. Merci, M. le Président. C'est exactement ça le problème, c'est que c'est rendu une situation qui s'empire à chaque année. C'est vraiment, c'est ce qu'on dirait en anglais, un « downward spiral ». C'est vraiment, il n'y a aucune lumière au bout du tunnel, puis ce qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on semble couper encore et encore, puis on ne fait rien de concret. Et pour revenir à ce que j'ai mentionné pendant mon discours, et en plus de ça, non seulement on n'investit pas comme il faut, et on ne donne pas les ressources à l'ARC pour pouvoir combattre l'évasion fiscale, mais en plus, quand l'international a l'opportunité de participer dans des discussions multilatérales, on ne le fait pas. Alors, c'est quelque chose qui se poursuit pendant des années. Tout le monde semble avoir la réponse, mais personne ne semble avoir les résultats. Resuming debate.